Et bien salut tout le monde c'est le fugitif 91 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Altaïa du numéro 39 au numéro 50 Cette fois ci je vais faire maintenant à partir de maintenant deux colis par deux colis parce que ça avançait doucement par rapport au niveau du Thor Donc on va faire ça maintenant par rapport à deux colis à chaque fois Du coup dans celui ci j'ai reçu deux parties du coup du socle que je vais commencer à faire mais on a tout simplement pas encore à l'intérieur un fascicule Qui montre justement comment faire le socle qui sera en entier et tout ça Donc on a tout ça et aussi un colis que j'attendais depuis longtemps c'est tout simplement le sac Optimus Prime Qui honnêtement est plutôt assez grand donc franchement c'est plutôt classe Mais du coup voilà donc on va pas perdre de temps on va laisser regarder les fascicules Donc ça fait quand même pas mal de trucs à regarder alors on va y aller tout de suite Bon du coup on commence avec le numéro 39 Avec donc Le professeur Collan Alors attends j'avoue que là Je sais pas si c'est celui qui donne une mauvaise note Ah oui si c'est ça ça doit être celui-là ce qu'on fait Lacon City Lacon City bien plus qu'un foyer Alors je sais pas si c'est sur la planète sur leur planète d'origine Bruticus Ok ok Son rôle c'est un Gestalt Je sais pas trop exactement ce que c'est On a les Decepticons de la série 9 Donc avec pas mal de tanks bien sûr Euh on dirait une espèce de base là carrément qui se transforme Hum hum Les Constructeur Squad Les Battle Squad Canon Transport Oh ok Anti Aircraft Ok alors je sais pas si c'est les Attends mais Ok putain il y avait tellement de design un peu différent Donc ça on s'en fout C'est le truc d'après Les Dinobots Ah oui bon ça les Dinobots C'est plutôt connu Surtout celui-là Le Dino qu'on voit après en plus à la fin Les Ah les traîtres Pourquoi attends il y a des traîtres au niveau Starscream C'est un traître Starscream ? Non quand même pas Et le monde de la technologie Donc là forcément ça c'était dans le 3 avec la face cachée de la lune Numéro 40 Donc l'alphabet Ah oui l'alphabet des Cybertroniens Donc ça C'est quand Sam Witkiki Donc Witwiki Non Witwiki Qui apprend leur truc avec le sang Ah oui c'est quand il se fait injecter le machin dans le truc Les Optimus non interactif Attends Optimus non interactif C'est quoi ça exactement ? Le nouvel air de graphisme en 3D Ok Omega Suprême Et bah Ah oui d'accord ok Il est ultra grand Par rapport à une version de base en fait Les Autobots Donc là ok les Autobots version Ah oui putain la vache En gros c'est genre quoi ? Ils sont tous sur un camion Et en gros Ils sont tous ensemble quoi C'est génial ça Ah ouais Mais attends mais il y en a un paquet de ouf Il y en a tellement Oups Ok d'accord Putain la vache Donc ça C'est tout ce qu'il faudra que je fasse aussi après Bien entendu The Master Builder Est-ce que c'est Ah oui c'est là Oui c'est par rapport à les épisodes C'est vrai Saison 2 Ok J'ai oublié ça Le commandant en second C'est Jazz Ah oui c'est vrai C'est pas le médecin je crois Jazz non Si je dis pas de bêtises Et Ok ok C'est cool Ok donc numéro 41 J'arrive pas à tourner la page val Donc Theodore Galloway Ça c'est l'espèce de satellite Transformers Decepticon Si je dis pas de bêtises La guerre de la paix Oui c'est pas logique Mais bon En tout cas ils se battent Pour essayer d'avoir la Ah attend C'est la version Beaucoup plus récente Ça je dis pas de bêtises Elle est un peu plus en 3D Celle-là Waouh le Tripticon Il est Stie Il est franchement Un bête de flow Donc Nous avons encore Des Decepticons De la série 7 Avec Carrément Une espèce De De robot Optimus Enfin de robot A l'intérieur D'un Decepticons Enfin D'un Transformers Ok c'est intéressant Ok donc là On continue La forme La construction Tac tac Auto berserk Attends what C'est ce truc là Ce machin Avec cette espèce De boule Ok Le guide des épisodes Donc là c'était L'épisode 17 De la saison 2 Euh Ah oui C'est la même scène De l'autre L'origine de Ah non L'origine de Megatron Ah non d'accord Ok je me suis porté Et derrière Les méchants Avec des nuances D'accord Ok Ok donc 42 maintenant Le morceau perdu Euh Ce que ça aurait pu être Je sais pas exactement Ce qu'ils entendent par là Mais ça pourrais que je le lise Moi tout seul Se lever et Tomber Franchement Y'a tellement de trucs A lire C'est vrai que Y'avait certains fascicules Où vraiment Y'avait pas grand chose A lire Là j'avoue que Y'en a un White 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 Jack C'est lui de White Jack Non C'est Attends Ah c'est celui là Dans l'anime D'accord Enfin dans le film Riturnoff Convoi C'est qui ça C'est genre Transform Enfin Ah ouais d'accord Carrément Carrément C'est une navette spatiale Limite Qui se transforme En En Transformers Ok donc là C'est la construction Donc on s'en fout Hop Donc Microbot L'épisode 18 De la saison 2 Franchement Alors je sais pas S'il y a beaucoup de saisons Mais s'il y en a beaucoup Je suis pas sûr Qu'on aurait tous les épisodes Dans les trucs Parce qu'il y a que 115 numéros L'origine des Decepticons Ah Ça c'est Ça va être très très bon En liaison Et Donc Ah d'ailleurs Il va y avoir un nouveau film Qu'il va falloir que j'aille regarder aussi Parce que Ça va être sympa Donc voilà 43 Avec Fassbender Direction Antifoutage De gueule .com Ah oui c'est bon Je me rappelle C'est bon L'armée Wouah L'armée de Prime C'est quoi C'est genre plein de transformations Qui fait Un Version Giga 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 balèze Là Ok Stylé Stylé Les Stunticons Non mais Wouah Y'a tellement de versions C'est n'importe quoi Oh Les Stunticons Les machins Les Opérations Combinées Oh Combination Alors là En gros Genre tout ça Là ça pourrait faire celui-là Et celui-là Celui-là Genre peut-être Ah oui Fire machin machin Ok d'accord Et tout ça Ça fait ça Ils ont Ils ont Des petits flots Ah oui d'accord Y'a carrément un hélicoptère Juste ici Un hélicoptère en entier Qui fait le bras Quoi C'est franchement classe Ah oui Là on voit les bagnoles Ok C'est stylé de fou Oh Il y en a tellement C'est Si y'a un mec Qui a une collection Complète Franchement Je 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 kifferais voir La totalité De la collection En entière Ce serait incroyable Megatron Masterplan Donc là On a l'épisode 19 Dépuisé le 14 novembre Enfin octobre 87 85 Je crois en plus Ah oui Le Megatron Et Galvatron Alors normalement Je crois que c'est censé être la même personne On est bien d'accord En tout cas dans le film C'est pareil Donc je sais pas si dans la série originale C'est la même Ou pas du tout Je sais pas Et là nous avons Galvatron Alternatif Ok Le 44 Le dernier Le dernier d'une lignée Morobond Attends Morobond Morobond Je sais pas exactement ce que ça veut dire J'avoue La mort d'Optimus Prime Ah oui ça c'est quand il est mort dans le 2 C'est ça Haute énergie Là on voit que Il est Enfin Il est pas ouf Il est pas ouf Il a trop de couleurs un peu bizarres à se passer Du bleu Du jaune Du rose Enfin tu vois que c'est plein de couleurs différentes Encore celui là Tu vois Il a un truc de couleurs un peu respecté Tu vois celui là Bon Grimlock 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 c'est lui C'est ça Ah Ok Je l'avais jamais vu dans cette version Il est stylé de ouf Ok Les Autobots de la génération 2 Je sais pas ce qu'ils entendent par génération 2 On a pas mal de camions C'est un peu dommage Ok Quadspeeder Color machin Oh la vache La taille du canon Par rapport Par rapport au véhicule C'est Oh il Oh putain Il y en a carrément une Ferrari Enfin une F1 et tout Oh mais c'est incroyable Ok 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 Il y a pas mal de trucs à faire encore Megatron Master Plan Ça c'est la suite de l'épisode Donc là on a l'épisode 20 J'imagine que ce sera peut-être la dernière saison Enfin la fin de la saison Megatron L'Autobot Hein ? Megatron L'Autobot Mais oui il a le symbole de l'Autobot Mais what ? Ok Genre il a changé de plan pour un truc C'est cool Aventure spatiale Ok Numéro 45 du coup Sharky Euh Ah oui c'est l'autre fou furieux Là dans le film Qui est un peu bizarre Les Megatronus Megatronus Wow C'est C'est Je sais pas pourquoi il y a des flammes autour Mais c'est un peu stylé quand même Le Ah The Fallen Ça me dit quelque chose Ça c'est dans le film Le premier traître Ok Thunders Crackers Ok Ok plutôt cool Les Decepticons génération 2 Ok donc là on en a plein des bleus Version bleue et tout ça Ah on a une version furtive Que je trouve ça plutôt cool Alors celui-là il est un peu bizarre Avec ses espèces de canons Ok Ok donc ça on s'en fout C'est Pour le Voilà Donc les Decepticons Of The Dinobot Donc là C'est la version Dinosaure Donc on les voit juste ici Original of the Megatron tank Ah oui là Là on reconnait un petit peu le Megatron Même s'il est vert C'est vrai que c'est un peu bizarre Et derrière On a La version figurine De Megatron Ah il y a même Optimus avec lui Numéro 40 Phantasis L'héritage de Secure Ah oui ça c'est tous les anciens trucs Qui sont arrivés sur Terre Et tout ça Donc les versions vraiment très très modélées Une vaste galaxie Alors là Version Là c'est clairement un Optimus J'imagine Là j'arrive pas trop à savoir ce que c'est On dirait peut-être un vaisseau Mais j'ai l'impression qu'il est contrôlé Par un autre truc Ok Slug Slug Je suis pas sûr quoi Je le connais Celui-là Alors à moins que ce soit lui Mais je crois pas trop Ok Donc les Transformers Européens Ok Ah ça c'est stylé par contre Espèce de camion Avec des réacteurs dessus Il y a Vla les mobiles La version Jeep Ok La version Un peu genre F1 On va dire Les F4 plutôt Ok Donc ça on s'en fout C'est pour la figurine Ok Donc là On a la version Dinobot Avec l'épisode 2 On est toujours sur la saison 2 Épisode 22 Ok Ok Ça fait pas mal de lecture Les leaders des Decepticons Combinez Hein ? Le leader Decepticons Combiné ? Ah oui C'est genre là Il a plein de Oh Stylé Sympa Ok Et là Ça serait genre lui Version combinée Avec les deux autres C'est ça ? Ok Cool Numéro 47 Tova Simpson Simons Tova Simons Alors Simons Je crois que c'est le mec Qui s'est fait larguer du Du C7 Hollywood Hollywood Prime Alors c'est vrai que j'aime bien Dans cette version Mais je sais pas si Vous nous le montrez Dans la deuxième version Je le trouve incroyable Mais pourquoi Hollywood Prime Je sais pas si c'est parce que C'est juste Version film Ramjet Ramjet Je ne me dis rien du tout Mais j'ai l'impression Que c'était un avion Les Beast Wars Ah oui ça c'est vrai J'étais déjà tombé Sur des épisodes Où je trouvais que c'était De la 3D Qui était pas Pas très très beau C'est pas C'est un peu vilain Le disque doré Pour le voyage Qu'est-ce que c'est que tu fais Ok Bon ça on s'en fout C'est pour la construction Tac tac Blaster Blue Ok Là on est toujours sur cette espèce de saison 2 Le mode alternatif De Megatron En vrai Attends What ? Un dinosaure ? Non attends attends Beast Wars La première Ah oui Première représentation numérique De Megatron Adapté la forme D'un tyrannosaure A l'aspect organique Ok Original Et il est devenu Cette espèce de tank Un peu Je me dis pas Que c'est Megatron ça Parce que c'est n'importe quoi S'en déconner Alternative Cette édition de Megatron Ok un peu classe Et ça par contre Ça envoie du lourd Figurine de Megatron A la ligne Ah oui ok D'accord c'est que des Megatrons Mais il pète le flot quand même Numéro 48 Déjà Le Devastator Ah oui Cette espèce de fusion dans le film Il était tellement gavé Stylé quand même Celui qui mange la pyramide Pour faire des trucs La Masterpiece Alors ça c'est celui Qu'on a eu dans le dernier film Honnêtement C'est un peu cool Comme design Mais j'avoue Que pour moi Ça atteindra pas La forme qu'on a eu Dans le Dans le troisième film De Michael Bay Que je trouvais Beaucoup trop stylé Là il est un peu trop On voit que c'est un peu trop Genre celui fait de l'époque Même dans le dernier film Il est sympa Mais voilà quoi Sleil slogan Ah oui Ok d'accord Donc c'est l'espèce de Tirek Enfin Le Triceratops Ok Maximal Beast One Là on a L'Optimus Primal Ok donc lui On l'avait déjà vu dans le film Oh Le Polar Machin Le Dinobot Ok Là on en a plein Des Transformers Un peu bizarres Le Cheetor Lui je suis pas sûr Qu'on l'ait vu Lui clairement On l'a pas vu Lui non plus Mais on a vu L'Aigle Qui d'ailleurs Je me rappelle Si je dis pas de bêtises Dans le film Il était doublé Par Dorothée Oh attends Mais c'était un facochère Ça Ok un peu classe Quand même Un petit peu classe Le facochère Donc ça Hop Ça dégage Decepticon and Raider In King Arthur's Core Ok donc là On a un truc Par rapport Genre à Arthur Et l'épée magique Ou un truc comme ça Genre là on a un dragon C'est un peu ce qui s'est passé Genre dans un des films Si je dis pas de bêtises Le mode alternatif D'Optimus Ok Pourquoi il y a une baguette Je me dis pas que ça La figurine d'Optimus Qui se convertit en chaussure Mais qu'est-ce que c'est Que ce Et c'est parti beaucoup trop loin On est d'accord Alors par contre là Ça Ça c'est stylé La version d'Optimus Comme ça Ça c'est plutôt sympa Bon là Ça me parait logique Mais alors Une chaussure Qui se transforme en ça Honnêtement C'est un peu chelou Quand même Et puis ça Bon bah là Ça va encore tu vois Numéro 49 Leo Spitz Leo Spitz C'était pas le même mec Que l'un de la fois Ah non si C'est son vrai nom Pardon Ok d'accord Icône héroïque De nombreux admirateurs D'Optimus Prime Ok On a Strud Il y en a vraiment beaucoup Que je connais pas J'avoue Les Pandacons Bissouas C'est la version Decepticons Ouais c'est ça On a des espèces de scorpions Oh il est dégueulasse Celui-ci Cette espèce de scarabée Moustique Ah ouais Même transformer Il est vraiment horrible Ok Là on a une espèce Oh non Ça c'est dégueulasse Ok Donc ça ça va Ça le petit scarabée Ça va La petite tortue Est mignonne Donc ça C'est encore Pour Le truc De la fusion Voilà The Golden Lagoon Donc là On est quand même Encore sur la saison 5 Je sais pas combien Il y avait d'épisodes Par saison Mais il y en avait Beaucoup quand même Primus Pourquoi on a une version Humain Primus C'est le créateur Des robots Ah attends quoi Des robots Transformers Et de la planète Cybertron Est un personnage Si important Qu'il est présent Qu'il est présent Depuis l'ère G1 Oh Ok donc C'est le créateur De tout En fait C'est incroyable Bon ok Ok un peu stylé Du coup Le tout dernier Numéro Le 50 A la recherche De la matrice Ça c'était Dans le deuxième Film Si je dis pas De bêtises Earth Rights Ok ouais Ces versions Comme ça Que j'ai pas trop Trop kiffé En 3D Qui était pas Qui était pas Où je trouve En animé Ok le smoop Une version Tyrodactyle Je crois que c'est Comme ça Que ça s'appelle Les maximal beast War 2 Donc là On est sur Les méchants Non Megatron découvre Un deuxième disque Dory machin Ok Oh un éléphant Oh classe En vrai Ça passe pas Genre dans le monde Tu vois Un truc comme ça Tu sens que c'est Mécanisé J'ai envie de te dire Qu'est-ce que c'est Que cette horreur Et oui Il y a des trucs Qui sont vraiment Vilains Vilains Donc ça Ça dégage The God Gambit Ok Numéro 26 Ok Ok D'accord Les Prime Avant Optimus Ok Donc là N'était pas Attends Optimus Prime N'était pas Le seul chef Des Autobots Il apparaît Également A une iguée Porteur de la matrice Ok Et donc On a Prime Nova Machin Guardian Prime Prime Zeta Prime Sentinel Prime Alors lui C'est celui Qu'on connait Déjà Mais Je crois Que Alors J'irai lire Pourquoi pas Peut-être Que lui C'est considéré Comme le traître C'est celui-là C'est celui-là Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Et le reste. Mais en tout cas, franchement, ça commence, comme vous voyez, à côté de ma caisse, un peu impressionnant quand même. C'est un peu une dinguerie, on va pas se le cacher. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour les prochains colis. D'ici là, je vais vous donc porter au bien et à plus à moins. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.